Cette semaine, le meilleur pâtissier à vos fourneaux, votre magazine de la pâtisserie, vous emmène en Bretagne avec toujours plus de recettes et de conseils, rien que pour vous. C'est cool ! Chaque semaine, Cyril Lignac lance un défi à nos pâtissiers amateurs. Pour cette spéciale Bretagne, ils ont dû revisiter le Kouignaman. Aujourd'hui, Aurélie Chéniaud, notre critique culinaire, part à la découverte du chef pâtissier qui a lui aussi accepté de relever le défi. Direction le palace Shangri-La à la rencontre de Michael Bartosetti. Alors moi, j'ai fait le choix de faire une pâte à pain briochée pour la simple et bonne raison qu'on va avoir plus de moelleux, plus de légèreté. Accompagné de Dielsa et Stéphanie, Mercote nous emmène elle aussi en terre celtique à la rencontre du Gouastel Crampouze. Est-ce que vous voulez une astuce pour faire fondre ça plus rapidement ? Avec plaisir ? Mais on n'a pas, il faut juste être patient. Vous retrouverez également le chef Pierre-Marie Lemoyneau. Ce chef breton qui a officié dans les plus grands palaces parisiens nous livrera l'un de ses secrets à travers une astuce de professionnel. Allez, go ! Chaque semaine, deux de nos pâtissiers réalisent et testent pour vous un dessert qui a fait des millions de vues sur Internet. Mais est-ce aussi facile à réaliser que ça en a l'air ? Voici les recettes du net. Nice ! Pour la première fois, vous retrouverez Loris, notre reporter tout-terrain. Pour cette spéciale Bretagne, il se rendra à Douarnenez sur les traces du Queen Yaman et de son plus grand spécialiste Thierry Lucas. Le beurre, ce sucre, c'est vous particulier. Vous en faites trop ? Oui, non. On sait que vous êtes les meilleurs. Enfin, vous retrouverez les coulisses de l'émission avec les faux rires. Des maladresses. Allez ! Mais surtout, surtout, beaucoup de problèmes de diction. C'est un goistel crampoules. Goistel crampoules. Goistel crampoules. Allez, c'est parti. Vive la Bretagne ! Allez, c'est parti pour les coulisses. Kénavo ! Bah, euh, Kénavo, ça veut dire au revoir. Bonjour, plutôt. Kénavo. Ok, bon, visiblement, ce n'est clair pour personne et surtout pas pour Mercote. Bienvenue dans les coulisses du meilleur pâtissier, donc. Et justement, vous allez voir que cette semaine encore, Mercote a tout fait pour se faire entendre. Et surtout, lisez bien la recette ! Amé, nos pâtissiers amateurs l'ont bien lu, votre recette technique. Le problème, c'était plutôt d'arriver à prononcer le nom. Le gastel crampoules. Goistel crampoules. Le quoi ? Goistel crampoules. Le crampoules. Bois de nos. Mohamed ? Goistel crampoules. Loan ? Goistel crampoules. Chef. Allez, un petit dernier. Le quoi ? Goistel crampoules. Bon, on ne va pas se mentir, c'est un véritable carnage. Heureusement, Mercote, qui a imposé cette recette au pâtissier, va pouvoir les aider. Ou pas ? C'est un goistel crampoules. Gaswell crampoules. Crampoules toi-même. Crampoules. Non, mais c'est un peu la honte quand même, là. Dans ces cas-là, il paraît qu'il faut le dire plusieurs fois de suite et que ça marche. Gaswell crampoules. Goistel crampoules. Goistel crampoules. Ah, bah voilà, c'est mieux. Allez, un petit dernier. Goistel crampoules. Goistel quoi ? Crampoules. Ok, là, c'est n'importe quoi. Il en pense quoi, notre chef breton ? J'avoue que je suis un peu perdu, là. Bah oui, nous aussi. Cyril, tu peux faire quelque chose ? Euh, t'as justement réfléchi un peu. Bah, on n'a pas des heures, là, en fait. Alors ? Goistel crampoules ou pas goistel crampoules ? Ah, voilà. Merci, Cyril. Mercote, une réaction ? T'es dans le game, là, hein ? T'es dans la place. C'est vrai que cette semaine, Cyril était très en forme. Aujourd'hui, là, on est chaud bouillant. Oui, chaud bouillant, comme Mohamed. What the fuck ? Ah, là, c'est brûlé, là. Là, c'est brûlé, brûlé, brûlé. Mais cette semaine, il s'est passé encore plein d'autres choses au château. Béatrice a pris un vent. Ville à Bretagne ! Bon, pas beaucoup d'éco, hein. Cyril s'est pris pour Gloria Guénor. Et là, et là, là, là. Là, 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 là. Là, 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 là. Il y a eu des prises de conscience. J'entends pas, je suis heureux. T'inquiète, tant que tu traîneras avec Mercote, ça ne se verra pas. Camille nous a montré l'étendue de son vocabulaire. Ça se déchire, cette merde. C'est de la daubasse. Petite daube. Mercote ? O là, 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 on va loin aujourd'hui, dit. C'est clair que ça se dit pas. Cyril ? Tu auras que 10 coups de fouet. Franchement, ça méritait plus. Cyril a appris un nouveau mot. Tu sais quoi, Brze ? Bretagne. Il y a eu des maladresses Cette semaine, on a également eu des révélations Cyril, tu t'aimes bien déshabiller les filles C'est quoi, tu peux pas dire ça ? Ah pardon, excuse-moi Cyril, une réaction ? S'il vous plaît, ne mettez pas ça, s'il vous plaît Non, non, promis, on le mettra pas Et si cette semaine spéciale Bretagne a beaucoup inspiré nos pâtissiers, elle leur a également donné envie de chanter J'entends le loup, le renard et la belette J'entends le loup et le renard chanter Surtout Stéphane, un vrai joke box Belle île en mer, Marie gallant Sous la tente, il y a des petits fours, des crêtes, des flancs Quand la cuisine est bonne, 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 bonne Quand la cuisine est bonne, 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 bonne Quand la cuisine est bonne, 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 bonne Crème, c'est un mot qu'on dirait inventé pour crème Il serait temps que je réussisse ma crème Sinon, Cyril et Mercote vont me rattraper Et je n'aurai jamais le potablier Hiver viendra, l'hiver viendra La jument de Michaud, elle s'en repentira Bravo Stéphane Ça te bat ? Franchement c'était top, une dernière ? Là j'ai envie de pisser Ok super, mais cette semaine il y a eu également beaucoup de bonne humeur Mais cette émission spéciale Bretagne a également vu le retour de la blague de la semaine Et Stéphane, j'ai une petite blague pour toi C'est à toi Loan Un breton hippie Quand il se moire la langue, qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce qu'il dit ? Il se couille à man Voilà voilà, bon alors je sais pas vous, mais nous on l'a pas hein Allez, les coulisses c'est terminé Mon oeil ! Ah bah si, allez bisous C'est le moment de retrouver le chef invité de la semaine Pierre-Marie Lemoyneau pour une astuce et des conseils de professionnels Cette semaine, l'attente du meilleur pâtissier a mis le cap à l'ouest, direction la Bretagne À coups de bouée, de chapeau de marin et coiffe de bigoudaine ou encore de bateau pirate Nos pâtissiers amateurs ont tout fait pour rendre hommage aux terres celtiques Yes ! Mais celle qui a recueilli tous les suffrages auprès de notre jury c'est Sophie Et son gâteau en hommage à la tombe de Merlin J'adore, j'adore, j'adore J'adore l'association du sirop d'érable et du citron vert comme ça C'est une super idée Je veux bien la recette pour la mettre dans ma boutique J'adore C'est très très bon C'est au tour de Pierre-Marie Lemoyneau, jeune chef breton Qui a officié dans les plus grands palaces parisiens de se prêter à l'exercice Ce fervent défenseur du terroir breton ne cesse de sublimer les saveurs de sa région dans ses réalisations Bonjour à toutes Bonjour chef Bienvenue Vous m'avez prouvé, montré ce dont vous étiez capable sur ce joli thème qui est la Bretagne A moi de donner mon interprétation sur une petite astuce, un petit truc que j'utilise régulièrement dans mon laboratoire On va travailler sur une petite guimauve Dans cette guimauve vanille façonnée en forme de nuage aux allures de triskel, symbole typique de la Bretagne Pierre-Marie Lemoyneau cachera un délicieux coeur au caramel mou et enrobera le tout d'un nappage chocolat Et oui Sophie, ça donne l'eau à la bouche Alors on y va ? Oui c'est parti Allez, action Pendant l'épreuve, nos pâtissiers ont également dû faire preuve d'imagination pour rendre hommage à la Bretagne Avec son phare en sablé, François a lui décidé de prendre un cap différent que celui du Grand Ouest Ah ouais, tu t'es complètement gouré de région là C'est pas mauvais mais ça goûte brûlé carrément Donc c'est un peu difficile de servir ça Bon bah je vais en refaire Oui c'est plus sage Avec Pierre-Marie, aucun risque que l'on s'éloigne du thème de la Bretagne Il commence la réalisation de sa guimauve par un sucre cuit Pour cela il verse dans une casserole de l'eau et du sucre Et dans ce sucre je vais y rajouter le parfum qui est ? La vanille Bravo, vous êtes parfaitement attentif La vanille c'est un produit de luxe, c'est un peu la truffe du pâtissier Donc on évite les pertes, on récupère la totalité des grains qui sont à l'intérieur Pas question de gaspiller alors Les graines de vanille mises dans le sirop, on peut porter celui-ci à ébullition Une idée de la température peut-être ? 125 125 Moi je suis 18 Qui dit mieux ? Alors on a commencé 118 Moi 125 125 158 150 Ok, qu'en pense le commissaire priseur ? On va être sur les 121 pour cette recette-là Alors effectivement en fonction des recettes et en fonction de la texture que l'on souhaite On va pouvoir monter, mais plus on va monter, moins elle sera moelleuse Pendant que le sirop monte tranquillement en température Le chef s'attaque au deuxième ingrédient indispensable à la guimauve, les blancs d'oeufs On utilise du blanc d'oeuf pour avoir une guimauve qui soit très très légère Pour l'aider dans cette étape, le chef fait appel à sa copine de pull, Stéphanie Et elle a la lourde tâche de faire monter les blancs d'oeufs au batteur On va démarrer le batteur très doucement au départ De façon à incorporer beaucoup de toutes petites bulles d'air La différence de mettre son batteur à fond au départ C'est qu'on va créer des grosses bulles d'air Et lorsqu'on va travailler dans notre meringue, notre guimauve Voilà, à chaque coup de maryse, à chaque coup de corne La masse va s'écrouler parce qu'on va éclater des grosses bulles d'air Excusez-moi chef, vous pouvez tout répéter parce que j'ai rien compris à votre histoire de bulles Bah Sophie, il faut suivre un peu En bref, si tu montes trop vite les oeufs, ils vont redescendre dès que tu vas les travailler Il vaut mieux y aller en douceur et prendre son temps Le sirop de sucre est à bonne température On va pouvoir le verser sur les blancs d'oeufs, devenus mousseux, afin de former la guimauve Stéph, tu en as fait couler là Ah bah vu, le coucou là A l'intérieur Stéphanie Chef, si vous avez besoin de quelqu'un de compétent, je suis là Ouais peut-être, on changera peut-être après Non mais c'est surtout que si je viens mettre mon sucre Il y a deux gouttes, ça va Ne les écoute pas Stéphanie, ils sont jaloux Une fois le sirop de sucre totalement incorporé Le chef profite de la chaleur de la casserole pour faire fondre la gélatine réhydratée à l'eau Qui donnera de la tenue à la guimauve Stéphanie l'ajoute ensuite au mélange Donc là ce qu'on peut observer sur le haut de la guimauve C'est qu'on a un léger froissé qui commence à se faire C'est-à-dire qu'à chaque coup de fouet, on a des petites marques qui commencent à apparaître Et ça c'est un indice qui commence à nous dire que notre guimauve est presque prête Après quelques tours de batteur, la guimauve est terminée Elle est très très légère Au toucher de la spatule, on sent qu'il y a beaucoup de légèreté, il y a beaucoup d'air à l'intérieur Le chef se sépare de Stéphanie et accueille Baptiste afin de l'aider pour le pochage Mais avant cela, il faut couler la guimauve dans une poche à douille Prends de la hauteur, prends de la hauteur Vas-y, prends de la hauteur Baptiste, appique-toi quand même Désolé Bon, regarde le chef et prends-en de la graine On prend un peu de hauteur, on la verte progressivement Place maintenant au pochage dans un moule préalablement graissé afin d'éviter que la guimauve n'accroche Alors voilà Baptiste, je t'ai fait la démonstration Maintenant c'est à toi de reproduire fidèlement Est-ce que tu t'en sens capable ou je fais appel à quelqu'un d'autre ? Oh bah laissons-lui une seconde chance quand même Donc c'est un bon signe ? Ça va vite hein Voilà, c'est bien Baptiste Et comme un bon breton, j'ai toujours du caramel mou sur moi Quelle coïncidence, c'est fou ça Et je vais venir garnir le milieu Il ne reste plus qu'à lisser le tout Et à l'estocker au frais le temps qu'elle se solidifie On va laisser 45 minutes dans le réfrigérateur Et je vous demanderai pendant ce temps-là de ne pas parler et pas bouger Après 45 minutes et pas un pas de travers Les guimauves peuvent être démoulées Donc là on a une guimauve qui a figé La gélatine a fait son effet Les guimauves sont terminées Le chef Pierre-Marie Lemoyneau va pouvoir dévoiler au pâtissier Le résultat final de son dessert Pendant l'épreuve, nos pâtissiers amateurs ont mis les bouchées doubles Afin de finaliser leur hommage à la Bretagne Mais pour le démoulage de la bouée de Stéphanie Un sauvetage aurait bien été nécessaire Donc là c'est prière du démoulage Est-ce qu'il faut qu'il ait pris ? Merde Bon bah voilà J'ai rien à sortir Bah voilà c'est de la merde Bon c'est vrai que c'est pas très joli Mais tout n'est pas perdu Il t'en reste une Je pense que celui-là est pas mieux On a une des deux J'ai bien fait d'en faire deux J'en aurais fait qu'une J'avais plus rien à sortir Et bien tu vois Ça sert à rien d'être pessimiste Allez glace tout ça Et tout ira bien Mais quelle tannasse je te jure J'avais dit que je sentais pas l'épreuve Je pense que ça se confirme Ouais bon d'accord Là c'est vrai que tu joues de malchance Allez On arrête le carnage Et on retourne voir le chef Qui réserve une surprise à nos pâtissiers Une fois le démoulage fait On peut passer à l'enrobage Et évidemment l'enrobage D'une guimauve nuage breton Ne peut se faire qu'en Bretagne Alors je l'ai ramené Tout fait Et celui-ci il est signé Par moi-même Oui enfin on dit plutôt Que vous n'aviez pas confiance en nos pâtissiers Et que vous souhaitiez le faire vous-même En tout cas les guimauves ont revêtu Leur manteau chocolat au lait Et chocolat noir Pour le plus grand plaisir des pâtissiers Ça vous plaît ? Ça vous donne envie de refaire ? Oui Il ne reste plus qu'à goûter Ces petits nuages bretons Super léger Tchitin a déjà manché On va les terminer C'est qui le gourmand ici ? C'est le gourmand J'espère que cette guimauve vous a plu Et ce que je vous souhaite C'est une bonne continuation Et que le meilleur gagne Oui C'est qui ? Et qu'est n'avos ? Qu'est n'avos ? Et vive la ? Brotard ! Depuis 7 ans Le meilleur pâtissier C'est plus de 1220 gâteaux 78 pâtissiers amateurs 59 pâtissiers professionnels invités Et une avalanche de souvenirs Cette semaine Cette semaine Mercote a encore trouvé le moyen D'embêter nos pâtissiers Avec l'épreuve du Gouastel Crampouze Mon Dieu Mon Dieu Mon Dieu Mon Dieu Help Help Oh non là ça me fait peur Si Stéphanie a réussi à garder le cap sur sa recette Entre mes meringuées Sur lequel niche un couple de tourtereaux Cette épreuve a miné le moral de nos pâtissiers C'est énorme comme travail Ça pourrait être une épreuve de 4 heures Peut-être mais nos pâtissiers n'ont eu que 2h30 Et pas une minute de plus Et ce laps de temps a suffi pour qu'on assiste à un véritable carnage D'abord avec la crème au beurre C'est de l'eau Quand on sait pas faire on sait pas faire Puis avec le biscuit pain de gêne Bah en fait c'est des crêpes de gêne C'est pas des pains de gêne Je sais pas s'il va monter Il faut que je commence Bon pain de gêne acte 2 Sans oublier le nid en caramel Bah mon nid vient d'exploser Donc je relance un caramel pour essayer de refaire mon nid Et quand il a fallu passer au montage de la cage en pâte sucrée Les problèmes n'ont fait qu'empirer Ça se casse de partout le truc Quelle angoisse ça Je sais plus quoi faire Tout 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 se casse la tête Le résultat est bien loin des attentes de Mercotte Oh là 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 C'était pas facile hein C'était pas facile Je vous ai testé là hein Oui et ce n'est pas la première fois que l'impitoyable Mercotte Mette à l'épreuve nos pâtissiers Avec des épreuves originales Comme en saison 6 avec la recette des Jaffa Cakes A la première lecture tout semblait plutôt simple Ça me fait penser à un gâteau qu'on trouve dans le commerce Qui est bien connu Visuellement je vois à quoi ça doit ressembler Et au goût aussi On a une gelée un petit peu acide Et c'est recouvert de chocolat Je pense que tout le monde aura reconnu Mais ça n'a pas empêché nos pâtissiers De sortir les rames et les serpillères Et ce dès la préparation de la gelée d'orange C'est hard hein C'est la cata C'est trop liquide ça prend pas Ça prend pas je suis mort Carnage c'est fait Alors effectivement au frigo ça ne prend pas Par contre ça prend parfaitement au sol Oh chaud j'ai failli tomber C'est ça J'aurais adoré Ah oui bah il y a du d'orange partout Attention là Là c'est la merde là Ouais ouais Là il y a du d'orange partout Ouais John tu te calmes Hé je vous l'ai dit c'est la merde Oui c'est vrai que c'est un peu ce que tu dis Jonathan Surtout qu'après la gelée Il a fallu s'occuper de la génoise Afin d'obtenir les 36 Jaffa Cakes Demandés par Mercotte 36 c'est beaucoup ? Oui c'est beaucoup surtout pour les audacieux N'est-ce pas Sylvain ? Je veux pas faire comme ça Je vais changer de technique Alors là je vais couler ma génoise dans le moule en silicone Et après je couperai avec des importe-paisse Peut-être que c'est une erreur Mais je m'en fous Je m'en fous Entre initiative hasardeuse et vol d'appareil Laurence, c'est ma gelée que t'as prise C'est le deuxième étage c'était la mienne J'ai exactement la muque de toi Ils sont plus petits tes morceaux d'orange Ils sont allés plus finis Ouais je te la rends Tout ce qu'il y en avait pour 40 si on n'est pas au milieu Je suis vraiment 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 désolée Cette épreuve fut un désordre permanent Et ce jusqu'au dressage des Jaffa Cakes Où le nappage chocolat a tourné à la catastrophe Je vais les pocher un par un comme ça Ça doit être un peu plus précis Alors précisément ce n'est pas le cas Mathieu Ça va pas du tout ça Je voulais faire couler sur la grille Oui mais si je fais, ouais je sais pas en fait En fait personne n'a vraiment su faire au final Ah là J'ai coulé mon chocolat trop chaud Il a pas accroché Merde Je fais un petit peu de la merde Pardon C'est pas très joli mais tant pis je donne tout Non c'est sûr c'est pas très joli Mais ça a été le cas pour tout le monde C'est catastrophique là J'ai honte franchement j'ai honte de présenter ça à Mercotte quand même Oh bah présenter ça à qui que ce soit c'est la honte C'est pas terrible au niveau du résultat Malgré tout je sais pas pourquoi je me suis amusé Et c'est pas tout le temps que je m'amuse dans les épreuves Donc je vais prendre le positif Je me suis amusé S'amuser dans la difficulté c'est un peu la seule corde à laquelle les pâtissiers peuvent s'accrocher Pour éviter de sombrer Comme par exemple en saison 5 avec Un Alaska-bombe L'Alaska-bombe, une génoise enrobée de glace et de meringue Qui a la particularité d'être flambée minute C'est à dire juste avant dégustation Mais avant d'en arriver là nos amateurs doivent faire connaissance avec la recette Ça me parle pas du tout Je sais même pas ce que c'est Beaucoup de préparation, de glace, un biscuit Pourtant ce n'est pas la volonté qui manque Mais la glace ne se laisse pas faire Oh je suis déroutée ça m'énerve Voilà c'est de la merde Purée de patates C'est vraiment catastrophique C'est pas possible, c'est tout liquide C'est un petit peu une catastrophe Il vous reste 4 minutes C'est la merde C'est n'importe quoi On va le finir mais c'est histoire de dire Histoire de dire quoi exactement ? Oh c'est de la merde Elle est pas assez froide La maman elle tient pas C'est pas du tout congelé Ça ressemble à rien La honte Oh c'est super En fait ta bombe elle est un peu déjà explosée ma Milanie Ouais elle est déjà explosée Ah ça pour être explosée on a rarement vu mieux Quoique La saison 3 a aussi eu son quota de catastrophe avec la religieuse à l'ancienne Une magnifique tour d'éclair liée avec de la crème au beurre Sur le papier rien de compliqué Bon Y'a qu'un Y'a qu'à quoi ? Louper son épreuve peut-être Je sais pas comment faire J'ai un truc de taré C'est moche C'est moche C'est moche Oh putain ça brûle J'suis pas sûr que ça tienne au bout Ouais tout le monde est dans les choux Oh à peine Oh C'est cruel Non 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 C'est impossible que ça tienne jusqu'à la dégustation La boucherie Oh là là Bon c'est mort C'est pas vraiment en train de prendre mon pied sur la finition là Finir c'est surtout essayer de cacher la misère en étalant de la crème au beurre Mais là encore C'est la loose Ça chique Ça coule Oh là là le carnage J'aurais mieux fait pas mettre crème au beurre Oh là 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 A la fin tous nos candidats ont sorti quelque chose Euh ouh Au grand étonnement de cirer les mercotes Oui ça fait peur mais tout cela n'est que le résultat de toutes les souffrances que vous infligez au pâtissier mercote Lisez bien la recette Aujourd'hui les commis de mercote sont Stéphanie et Dielsa Bah qu'est-ce que vous faites les filles ? Wow On s'amuse On s'entraîne mercote apparemment on doit faire quelques crêpes Allez Un Deux Trois C'est bien de vous entraîner parce qu'on a un gâteau très difficile à faire aujourd'hui Surtout qu'il va falloir faire beaucoup de crêpes Beaucoup Et bien on va faire un gasoil campoisse Alors ce n'est pas vraiment la bonne prononciation mercote Gouastel crampouze Un nom imprononçable en breton Moi je ne suis pas bretonne donc c'est compliqué Alors ça c'est une excuse totalement bidon En tout cas ce Gouastel crampouze est aussi difficile à prononcer qu'à réaliser Avec ses 60 crêpes Ses 4 biscuits au sarrasin Sa ganache au caramel mou Et ses triskels en chocolat blanc Ce dessert 100% breton va transporter vos convivants terceltiques C'est pas très compliqué Non Moi je n'ai pas trouvé ça trop compliqué Ça y est madame a terminé première de l'épreuve donc elle se la raconte Allez première étape de la recette Les biscuits sarrasins qui serviront des tâches au Gouastel crampouze Et ça commence en cassant les oeufs Voilà je te laisse mettre le sucre et fouetter s'il te plaît Je vais surfouetter c'est pas moi que tu dois fouetter Bah mercote vous vous méfiez d'éventuelles représailles ? On sait jamais Quand même elles sont incapables de faire ce genre de choses En tout cas les oeufs et le sucre sont bien mélangés On s'occupe à présent du beurre en le travaillant au batteur Jusqu'à ce qu'il devienne pommade Et s'incorpore mieux dans la préparation Ce qui est bien avec le beurre pommade c'est qu'on peut le mettre sous les yeux Puis ça réduit les serres C'est très bon Peut-être vous devriez en mettre un petit peu Le concours ça fait des gars C'est vrai C'est pas très sympa de dire ça à mercote Allez le beurre est suffisamment pommade On lui ajoute du chocolat fondu C'est bien j'ai rien à faire ils font tout Génial Bah on voit ça oui On ajoute ensuite à la préparation le mélange d'oeufs et sucre Puis en dernier la farine tamisée Et pourquoi on tamise la farine Yelza ? Je crois qu'il n'y ait pas des petits morceaux de farine Des grumeaux ça s'appelle Oui bien sûr Faut qu'il n'y ait pas de grumeaux On emploie les bons termes Oui s'il te plaît Yelza fais un effort La farine est parfaitement incorporée On coule la préparation sur deux plaques en silicone Puis direction le four à 180 degrés pendant 12 minutes Après 12 minutes au four les biscuits sarasins sont cuits Parfait Il ne reste plus qu'à les détailler en 4 cercles Moi j'adore ce biscuit Et on passe à la suite de la recette Alors maintenant qu'on a fait nos biscuits sarasins Devinez ce qu'on va faire Des crêpes Très bien Beaucoup de crêpes Beaucoup de crêpes Oh oui beaucoup de crêpes Et qui dit beaucoup de crêpes dit beaucoup de pâtes Donc beaucoup de préparation Ce dernier point a d'ailleurs beaucoup perturbé les pâtissiers pendant l'épreuve Utiliser un kilo de farine pour faire de la pâte à crêpes Voilà C'est du jamais vu Ça crée Mercotte avec son épreuve Elle en demande des quantités Fénoménale Mais un grumeau de farine est venu enrayer la machine Quand les pâtissiers se sont aperçus que Mercotte N'avait pas donné la quantité de sucre et de beurre nécessaire à la recette Alors je sais que dans les crêpes il n'y en a pas beaucoup du sucre Donc je vais en mettre Ça c'est bon Ouais jusque là t'es pas mal Lior Continue comme ça Ensuite du beurre fondu Oui là c'est peut-être un peu beaucoup non ? Là on ajoute le beurre C'est très grave ce que je fais J'ajoute tout d'un coup c'est très mauvais Oui c'est grave mais pas autant que ta quantité de beurre C'est pas normal ça Je sais pas ce qu'il se passe Bah ce qui se passe c'est que c'est loupé en fait Pour éviter la même catastrophe que Lior Et réussir votre pâte à crêpes Suivez bien les conseils de Mercotte Stéphanie je suis sûre que t'as déjà fait plein de fois des crêpes à tes enfants Oui elles adorent ça mes enfants Bonne réponse tu vas pas en t'y coller Bon bah Stéphanie tu t'es faite avoir donc à toi l'honneur Dans un saladier on mélange ensemble de la farine, du sucre, de l'huile et des oeufs Je vais t'aider parce que quand même Il y en a beaucoup Moi j'adore caser des oeufs ça me change les idées Oui et en rythme c'est encore mieux Une fois tous les ingrédients rassemblés On mélange en ajoutant le beurre fondu puis le lait Une pâte à crêpes normalement ça repose Mais si on est pressé on peut aussi tiédir le lait Et là on a moins besoin de la laisser reposer D'accord Ah bah c'est un petit truc en plus C'est le petit truc en plus Ah Mercote on apprend tellement à vos côtés Mais bon bah moi mon état préféré bien sûr c'est celle d'après Tu sais pourquoi Stéphanie ? C'est l'ajout du rhum non ? T'as tout compris Mais avec modération Evidemment Allez la pâte à crêpes est terminée Mercote, Stéphanie et Dielsa vont pouvoir passer à la cuisson Y'a plus qu'un ? Et oui surtout qu'il y en a 60 à faire donc pas une minute à perdre On va s'arrêter là ? Comment ça on s'arrête là ? Ah ok elles sont déjà toutes cuites et détaillées Vous savez qu'on pourrait appeler ça de la triche ? Bravo bel exemple ! Puisque c'est comme ça passons à la troisième étape de la recette La ganache caramel qui servira à garnir et à recouvrir le dessert Pour réaliser cette ganache on fait bouillir d'un côté de la crème avec du glucose pour l'onctuosité Et de l'autre on réalise un caramel à sec avec juste du sucre Si t'as besoin d'un peu plus de sucre je suis à ta disposition Stéphanie C'est gentil Mercote je pense que j'en veux bien un peu T'en veux bien un peu ? On y va va ? Parfait Une fois le caramel réalisé on le décuit C'est à dire qu'on en stoppe la cuisson avec la crème chaude On ajoute ensuite la fleur de sel C'est ce qui va donner ce petit goût super sympa Puis on verse le tout sur un mélange de chocolat noir et de beurre de cacao Ce dernier va permettre à la ganache de rester onctueuse Est-ce que vous voulez une astuce pour faire fondre ça plus rapidement ? Avec plaisir ? Mais on n'a pas il faut juste être patient Merci Mercote Ensuite on ajoute petit à petit le beurre Il est beau il est brillant C'est beau hein ? La ganache est terminée ainsi que les biscuits au sarrasin et les crêpes Dielsa, Stéphanie et Mercote peuvent passer au montage du Gouastel Crampouze Mon moment préféré bien sûr Oui vous ça vous amuse Mercote Mais pendant l'épreuve nos pâtissiers n'ont pas du tout eu envie de rire au moment du montage Bon c'est une gâte Oh mon dieu Oh la la c'est la pire épreuve de ma vie Mais ça dégouille de notre... Merde quoi tu nous as fait quoi ? Mais c'est pas vrai C'est vraiment affreux ce que je fais C'est une horreur Putain de merde Bon allez c'est la cata Non mais là ça veut... Environ tragico-comique là Oh mon dieu c'est un cauchemar Je sais pas si je pleure ou je ris là Oh bah là vaut mieux en rire Du côté de Mercote le montage se fait sans larmes mais avec une organisation bien rodée On commence par tartiner le premier disque au sarrasin de ganache caramel Puis on ajoute les 15 crêpes du premier palier Elles aussi garnies de ganache Tu vois ça va vite finalement Mais oui Ah bah trois Bon enfin surtout à deux Je suis l'inspecteur des travaux finis Oui ça on avait remarqué On recommence la même opération pour les trois autres étages du dessert Et le goistel crampouze est presque terminé Il ne reste plus qu'à le recouvrir de ganache caramel Ça c'est un travail d'équipe bravo Puis à finaliser la décoration en réalisant des striures Mais surtout des triskels en chocolat blanc Le symbole de la Bretagne Il n'était pas si compliqué ce goistel crampouze Ouais je sais pas ce qu'il s'est passé Et après s'être donné autant de mal Place à la dégustation En coupant de froid ça ira ? Oui Vous voyez les filles on voit bien toutes les couches de crêpes Le gâteau sarrasin Comme on dit en bretant Des britervates Bon appétit donc C'est bon hein Et les filles qu'est-ce qu'on dit maintenant ? C'est un amour C'est un amour Oui c'est à devoir le nez Qu'on pêche la sardine Par milliers par milliers Les portes à l'usine Oui alors Loris On n'est pas vraiment là pour chanter Mais plutôt pour découvrir les secrets Il y a du kouignyaman On est venu de Paris Oui ? Pour goûter la spécialité d'ici Le kouignyaman Le kouignyaman Ah oui ? Oui bien sûr C'est quoi le kouignyaman ? Oh voilà c'est le machin le kouignyam Le kouignyam je sais pas quoi là ça va Kouigny c'est gâteau Et amande c'est beurre Ça vous est bronzé hein Cramez là On est dans le kouignyaman Il y a quoi dans le kouignyaman ? La patata et du beurre Du beurre Beaucoup de beurre Du beurre Et vous mettez une livre de beurre Après vous pliez en quart Vous mettez du beurre Vous repliez Enfin c'est tout un art Enfin c'est beaucoup de beurre surtout Ah oui c'est beaucoup de beurre C'est tellement bon Il y a un peu une guéguerre entre Bel-Île Ah oui ? Ouais Bel-Île dit que le kouignyaman vient de chez eux Alors désolé pour les habitants de Bel-Île Mais le kouignyaman vient effectivement de Douarnenez Puisqu'il a été inventé en 1860 Par le boulanger douarneniste Yves-René Scordia Et si cette pâtisserie boulangère Est aujourd'hui fabriquée dans toute la Bretagne C'est toujours à Douarnenez Qu'on trouve les plus savoureux Ah là la boulangerie tirée Lucas Le roi du kouignyaman Bon alors ce kouignyaman La pâte est belle hein Ouais Elle est toute douce là Elle est bien Hop 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 Loris On ne s'endort pas J'aime beaucoup Et on écoute les conseils du maître Là on prend la pâte On l'étale J'ai jamais fait ça hein Là c'est bon là on a déjà étalé Ouais Là on prend 6 kilos de beurre La quantité de beurre c'est incroyable Bon le beurre en Bretagne Mais c'est une quantité assez importante quand même Non 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 On peut coller un gâteau breton Ou bien un fondant au chocolat C'est beaucoup plus riche que ça Ah oui ? Ah oui 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 Là c'est limite diététique quoi Presque ouais ouais Bien sûr Et là on le tape comme ça ? Ouais C'est échec Ah voilà Ah 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 Vous me laissez 3 secondes C'est mode Le beurre au milieu Le beurre au milieu Allez un peu de chèque Ouais comme ça Un peu de sucre J'ai l'impression que c'est Un doux euphémisme J'ai l'impression qu'on n'est pas sur le même produit là Parce que moi c'est un cuillaman revisité aussi Je me suis permis d'apporter une petite touche Les puristes ils ne revisitent pas Loris est loin d'être un puriste Et visiblement loin d'être un pâtissier aussi Donc là c'est bon là Non là c'est pas bon Ah là c'est bon ? Bah non Là c'est bon Alors il faut faire quoi ? Bah faut écouter Thierry et faire comme lui Un petit coup de roue Je vais le faire Voilà C'est pas si mal Honnêtement Pour un premier Pour faire du cuillaman il faut être breton Pour faire un bon cuillaman il faut être de douleur de nuit Voilà Voilà ça c'est dit Allez on badigeonne le cuillaman de lait Pour plus de croustillant et direction Combien de degrés il faut ? 200 Souffrez Hop là Alors on y va Tu veux une part ? Une bonne part ? Une petite part pour l'instant J'ai peur quand même du beurre Ça je le mange comme ça ça ? Ouais Et les doigts c'est meilleur Alors verdict ? C'est bon ? Ouais Excellent C'est très bon même Ouais J'aime bien ce mélange de pâte fermentée Avec ce beurre et ce sucre Parce qu'ils vont caraméliser un peu C'est ça qui est le reste Vous particuliers Vous en faites trop ? On sait que vous êtes le meilleur Juste votre présence sans parler suffisait Vous en restez un peu là Je vous enlève juste C'est important Quand on mange un cuillaman De céder quoi Il est surtout important de partir Merci beaucoup Thierry J'ai adoré On recommence ? Pas tout de suite mais Je vais finir plutôt le cuillaman D'accord C'est bon J'ai la marchandise Pour la famille quoi Je reviendrai vite à d'ordonnés je crois J'aime beaucoup le cuillaman Dans un instant Dielsa et Mohamed Vont tenter de reproduire une recette Qui a fait des millions de vues sur le net Le rainbow crêpe cake Mais tout de suite Place au défi de Cyril Lignac Relevé cette semaine Par le chef Michael Bartosetti Chaque semaine Cyril Lignac lance un défi A nos pâtissiers amateurs Cette année Les plus grands pâtissiers de France Tenteront eux aussi de relever ce défi Pour l'aider dans cette mission Cyril a fait appel à Aurélie Chéniot Journaliste et critique culinaire Allez C'est parti Pour cette semaine spéciale Bretagne Cyril Lignac a mis au défi Nos pâtissiers amateurs En leur demandant de revisiter Le plus breton des desserts Le cuillaman S'il y en a une Qui a particulièrement réussi A transporter notre jury En terre celtique C'est Anissa Notre jeune parisienne Ça c'est un fric Le cuillaman Ça c'est bon Merci T'es dans le game là T'es dans la place Ouais Petite danse de la joie Bravo C'est maintenant au tour d'Aurélie Notre journaliste culinaire D'entrée en jeu Je me trouve au pied de la tour Eiffel Pour un nouveau défi de Cyril Je vais aller dans un palace A quelques pas d'ici Demander au chef pâtissier Michael Bartocetti De relever le défi De réaliser un cuillaman Vieux la Bretagne Allez Salut Salut C'est dans les cuisines D'un célèbre palace parisien Et non loin de la tour Eiffel Qu'Aurélie Chéniot Rejoint Michael Bartocetti Après avoir travaillé Avec Guy Savoie Et passé 8 ans A côté d'Alain Ducasse Au Plaza Athénée Il devient le chef pâtissier Du célèbre palace Shangri-La à Paris Dans cet ancien hôtel particulier De la famille Bonaparte Il propose des pâtisseries raffinées Qui ont su séduire Les palais les plus exigeants De la gastronomie française Coucou Aurélie Coucou Comment tu vas ? Très bien et toi ? Super Merci Je t'ai pris un peu par surprise J'ai vu J'ai été très agréablement surpris Est-ce que t'es prêt Pour le défi que Cyril a lancé ? Je suis prêt On va en Bretagne aujourd'hui Exactement Grâce au talent du chef Michael Bartocetti Le Queen Yaman revêt son habit de palace Avec son pain brioché Et sa caramélisation gourmande Il met parfaitement à l'honneur Les saveurs bretonnes Allez on démarre On démarre On démarre L'étape indispensable de ce Queen Yaman Est la préparation du pain Un pain un peu spécial Alors moi j'ai fait le choix De faire une pâte à pain brioché Pour la simple et bonne raison Qu'on va avoir plus de moelleux Plus de légèreté Un peu plus de gras aussi Ouais mais ça faut pas le dire On parle de plaisir Pas de gras C'est vrai C'est vrai Tout à fait Pour réaliser ce pain brioché Le chef commence par mélanger Ensemble de l'eau De la fleur de sel De la farine de froment De la farine traditionnelle Ainsi que de la farine de blé noir Ah oui t'as joué le jeu du breton Bah en même temps J'avais pas le choix Le chef termine la préparation Du pain brioché En ajoutant l'oeuf La levure boulangère Ainsi que le beurre Et alors du coup Tu utilises quoi ? Du beurre doux Du beurre de mi-sel Comme un vrai breton Pour ne pas m'attirer Les fruits des bretons J'ai bien évidemment Pris du beurre de mi-sel Parce que pour les bretons C'est pas vraiment du beurre Le beurre doux Oui les bretons ont un avis Très tranché sur le beurre Par contre j'ai mis du beurre doux Pour la détendre Donc ce qui va nous servir De pâte à pain de base Pour éviter Un surplus de sel Dans la saison Bon ça passe pour cette fois-ci chef Mais après le beurre doux C'est fini hein Place maintenant Au pétrissage de la pâte Là on a laissé pétrir La pâte en première vitesse On va l'accélérer Justement pour qu'elle Pour qu'elle huile Et qu'elle prenne du corps Et on va l'accélérer Pendant Allez 5 bonnes minutes Après 5 bonnes minutes De pétrissage La pâte est prête On voit qu'elle a une texture Brillante Et qu'elle est Qu'elle est élastique Voilà Le chef peut la diviser En deux pâtons On va laisser reposer La pâte un petit quart d'heure Au frais Voilà Pour qu'elle soit un peu plus ferme Vu que je vais les laisser reposer Avec un petit quart d'heure Je vais les mettre carrément En surgelation Ils vont pas surgeler C'est juste pour que la pâte Le refroidisse Pour pas que la fermentation Ça morse trop vite Pendant le temps de repos De la pâte Mickaël Bartosetti En profite pour préparer Le beurre Demi sel bien sûr En l'aplatissant Jusqu'à obtenir Une forme rectangulaire On va passer à la prochaine étape Puisque nos beurres sont prêts Et donc on va passer à l'étape Qui est une des plus importantes Celle du tourage Où là justement On va incorporer Dans notre pâte La matière grasse Et le sucre Qui va amener Toute la dimension Du coup d'un arbre Voilà Le chef a récupéré ses pâtes Il peut les étaler Sur son plan de travail fariné Sur lequel il ajoute également De la semoule de maïs C'est juste pour apporter Une certaine granulation Ce qui amène un goût Une texture différente Ça y est tu prends des risques en fait Ça y est je commence à prendre des risques Très bien Donc excusez-moi les bretons Je tente juste de faire évoluer la recette En même temps C'est un quignamane haute couture Que vous nous proposez Donc il faut bien Qu'il soit à la hauteur Allez La pâte bien étalée Le chef saupoudre sur le dessus Un mélange de 3 sucres Sucre semoule Sucre de canne Et rapadura Pourquoi tu mélanges 3 sucres ? Parce que j'aime bien Les saveurs Qui peuvent apporter Les sucres un peu mélasse Donc là en l'occurrence Le rapadura Qui va amener ce côté un peu Un peu réglisser Michael Bartosetti Dépose ensuite son beurre Demi-sel sur la pâte Puis saupoudre le tout D'une deuxième couche de sucre Place maintenant Au pliage Si caractéristique Du quignamane A la manière d'une enveloppe Donc il faut bien souder Et tu vois J'essaie de répartir la pâte Vraiment uniformément Partout Ne pas que le beurre S'échappe En fait Ça paraît anodin Mais c'est vraiment important Pour avoir ce côté feuilleté Bien sûr Ah mais vous faites très bien De le faire remarquer chef Car justement L'un de nos pâtissiers Pendant l'épreuve A rencontré ce problème Et il y a le beurre Qui s'est éclaté Quel carnage Le risque c'est que Quand de la cuisson va se faire Le beurre va couler De tous les côtés Le sucre Caramélistro On va voir Allez au four Oui enfin On a surtout vite senti C'est quoi cette odeur de cramée ? Oh putain Ah c'est une horreur Ah ça pue Oh là là C'est pas le gâteau C'est le caramel du fond Qui flambe 5 minutes de plus Et c'est toute la tente Qui brûlait Du côté de Michael Bartosetti Pas de fuite de beurre Après le pliage De sa pâte Il remet un peu de farine Et de semoule de maïs Pour le craquant Puis l'étale Donc là Bien évidemment Avant de la replier Sur elle-même On va faire un petit Rappel de sucre Oui forcément Il faut que ça caramélise Il faut que ça Il faut que ça coule Il faut que Il faut que ça croustille Il faut que ça croustille Il faut que ça croustillant Le chef plie ensuite Sa pâte en portefeuille A la manière D'une pâte feuilletée C'est à dire En rabattant un côté Puis en le recouvrant De l'autre moitié De la pâte Sans oublier La petite pincée de sucre Bien sûr Et c'est reparti On recommence Donc là on a fini L'étape du tourage Et ça on va laisser reposer Pareil Un petit quart d'heure au frais Après 15 minutes d'attente Le chef va pouvoir façonner Son couignaman Dans des moules beurrées Recouverts de sucre On va amener Une petite originalité Qu'est-ce que c'est ? En fait c'est de la cardamome noire Qu'est-ce que c'est ? Qui a la particularité D'être un peu fumé Naturellement Monsieur prend ses libertés J'essaie en tout cas En même temps C'est sa version Du couignaman Aurélie Est-ce qu'on peut mettre Autre chose Si on n'a pas de cardamome Qu'on n'aime pas ça Est-ce qu'on peut la remplacer Par autre chose ? Après tu mets ce que tu veux En termes d'épices Tu peux mettre Si tu aimes la cannelle Tu saupoudres un peu de cannelle Tu peux mettre de la vanille Voilà de la vanille en poudre Etc Franchement là c'est C'est l'inspiration du ciel C'est une liberté Que je me suis accordée Et libre à vous De faire ce que vous voulez C'est noté chef Les moules prêts Le chef saupoudre encore une fois Sa pâte de sucre Bon ouais tiens Puis l'étale avant d'en détailler Des bandes Pour les placer en torsade Dans le moule Donc là on les a moulés Et on va juste Parsemer très légèrement Avec la semoule de maïs Et un peu de sucre Les couignamans sont prêts Le chef les laisse pousser A température ambiante Pendant une heure Eh ben on n'est pas rendus encore Encore un peu de patience Aurélie Alors Là on a récupéré Donc nos couignamans Qui sont poussés Et on va pouvoir Donc les enfourner Parfait Donc on enfourne On est parti pour 30 minutes A 170 C'est ça Et après Une demi-heure au four Nickel Je suis là Je suis là Ah quand même Oh là là Beau sort Oui c'est déjà très beau Mais c'est pas fini Pour encore plus de gourmandise Le chef saupoudre Les couignamans De caramel en poudre Afin de les faire fondre Quelques secondes au four Mickaël Bartosetti Peut à présent les démouler Là on voit le caramel Qui est accroché C'est vrai qu'il y a Voilà Là on vérifie Donc la cuisson Délicatement On peut voir que Voilà Ils sont souples Et ils sont cuits C'est bien caramélisés Puis les débarrasser Dans des assiettes Le chef termine Avec sa petite touche personnelle Un peu de zeste de citron vert Pour la fraîcheur Je te laisse faire le tien Bravo Le couignamans Made in Bartosetti Est terminé Et c'est un véritable régal Pour les yeux Et au niveau du goût Ça donne quoi ? Pour le déguster Bien évidemment On a pris une petite bouteille De cidre à côté Ah mais tu sais recevoir T'entends là ? C'est le caramel C'est pas mal hein ? C'est bon C'est très bon Merci Merci à toi Défi relevé C'est vrai Largement On était en Bretagne Je pars avec mon petit coup De Queen Yaman Allez Salut Ces recettes font des milliers de vues sur internet Et font fureur auprès des plus gourmands Ça a l'air facile C'est beau Et ça a même l'air bon Mais est-ce vraiment le cas ? Chaque semaine Deux de nos pâtissiers Vont tenter de les reproduire Mais à leur manière C'est parti pour les recettes du net Aujourd'hui c'est Dielsa et Mohamed Qui mettent la main à la pâte Elle vive la Bretagne Yes Tout ce que j'aime La Bretagne C'est ça C'est la crème mais Bretagne Pourquoi parler de choses qu'il fâche tout de suite ? Sympa pour elle Donc Au menu ce soir Et bien ce soir Mohamed C'est soirée crêpes Avec le Rainbow Crêpe Cake Une recette qui a cartonné sur internet Avec ses couches de crêpes Aux couleurs de l'arc-en-ciel Garnie de crème fouettée aérienne Cette recette ludique Est parfaite pour un goûter gourmand On commence ? Par quoi on va attaquer ? Et bien on attaque par la préparation De la pâte à crêpes bien sûr Et ça commence en mélangeant ensemble Le sucre, la farine et les oeufs Tu veux les jaunes, les blancs Les deux mélangés ? Entiers Et fouettés aussi Comme ça il s'incorpore mieux à la pâte Tiens tu peux me rappeler Le nom de la chose horrible Qu'on a faite la dernière fois ? Avec ton respect Mercote Mais franchement c'était horrible Et bien ça lui fera plaisir Mercote si tu nous entends Le goûter sel crampouze T'es sûr là ? Ouais Je vois un doute dans tes yeux Non, goûter sel crampouze Bon on sait que cette recette Vous a traumatisé Mais là vous faites la version 2.0 Plus ludique et plus fun Allez les oeufs sont totalement incorporés Tu veux que je prenne la relève un peu là ? Oui je commence à avoir le bras Travail d'homme Un musclore à l'attaque On peut ajouter alternativement Le lait et le beurre fondu Afin d'obtenir une pâte bien souple Partage moi ça en 6 La successe, la précision On dit s'il te plaît Momo Oui s'il te plaît ça va Merci La pâte séparée en 6 bols On colore chacun d'eux en noir Rouge, brun, vert, bleu et violet Alors bien sûr vous allez dire Que ce n'est pas vraiment les couleurs de l'arc-en-ciel Et vous avez raison Mais nos pâtissiers ont décidé de faire ce qu'ils veulent Là on a 25 crêpes à faire On y va Et bien top à la crêpe alors Hop 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 T'as pas oublié quelque chose là ? Ah oui, le beurre Ah on est bien d'accord Autant pour moi Ok, faux départ Toujours penser à graisser sa crêpe hier Bon cher ami Vous avez la précision suisse Mais là tu travailles avec la lenteur suisse Bah oui, bah j'ai le temps Bah oui, bah non on a pas le temps Mohamed a raison On n'a pas toute la soirée Donc on accélère le rythme Et pendant que Dielsa avance sur la cuisson des crêpes Mohamed s'occupe de monter de la crème liquide en chantilly Les crêpes sont à présent toutes cuites Dielsa les détaille grâce à un emporte-pièce Perfecto Les crêpes sont terminées Ainsi que la crème fouettée Elle est parfaite Dielsa et Mohamed peuvent passer au montage de leur rainbow cake Pour cela on alterne crêpes et couches de crème fouettée Et on recommence l'opération avec toutes les crêpes Raté, sorry, sorry, sorry Attends, attends, attends Arrête de jouer On se concentre un peu s'il vous plaît Nice Nice Beau travail Pour des finitions impeccables On masque entièrement le gâteau de crêpes avec de la crème fouettée Là on est pas mal Bon bon t'en penses quoi ? JJ, t'as fait un boulot magnifique Ouais, beau Et moi je pense qu'il me manque un petit quelque chose Ça va être la surprise, tourne-toi C'est vrai qu'avec cette décoration en sucre Le résultat est au moins aussi réussi que la recette du net Il est beau notre gâteau, franchement il est beau Il est beau Je suis content Pas franchement Wonderful Il ne reste plus qu'à le goûter Ah j'en ai envie là C'est bon C'est super bon Recette du net validée par nos pâtissiers Ce rainbow crêpe cake mérite bien son succès Bravo à tous et à la semaine prochaine Retrouvez toutes les recettes du meilleur pâtissier sur Sisplay et régalez-vous Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501